Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grande du barbu, je me souviens plus du numéro, je suis chez Sylvie et elle va m'apprendre à tourner, allez c'est parti ! Me voilà donc chez Sylvie pour une initiation au tournage et on va tourner un morceau de bois vert donc pour le placer sur son tour, je commence par marquer les centres approximatifs des deux faces. Je poinçonne les deux centres et Sylvie laisse avec un marteau l'empreinte qui va permettre de fixer le morceau de bois autour, lui donner de la prise si on veut. On met en place le morceau de bois, le support pour les outils et je m'équipe avec respirateur et un face shield pour éviter de me ramasser plein de copeaux dans la tronche. Et Sylvie m'explique les rudiments du tournage sur bois, comment utiliser la gouge et surtout comment talonner dans le jargon du tourneur. Talonner c'est en fait faire toucher la pièce avec votre gouge, sentir la pièce qui va lui donner des à-coups, sans présenter le côté tranchant de la gouge pour se positionner correctement, puis pousser la gouge pour prendre des morceaux de bois au fur et à mesure. Donc comme tout nouvel outil, au début je tâtonne un peu. Et c'est exactement le but de cette séance, me mettre les doigts sur le tournage et comprendre comment ça marche et aussi voir si ça me plaît. Petit à petit je prends mes marques et confiance et commence à enlever la matière de façon plus efficace et surtout sans arrachement. Pour que la pièce soit mieux tenue, Sylvie tourne une embase qui sera ensuite placée dans les morts du tour afin de percer un trou dans son centre. Le but ici est de me fabriquer un poinçon, donc plus tard on va y intégrer un gros clou taillé en biseau et maintenu avec de la colle époxy. Maintenant que le trou est fait, on passe de la grosse gouge à dégrossir à une gouge plus petite pour donner la future forme du manche de mon poinçon et c'est beaucoup moins évident. Le travail est plus précis et l'angle de la gouge est super important. Clairement plus difficile à maîtriser mais ici aussi le but est de mettre la main sur le matériel et de faire des copeaux pour apprendre. Sylvie me montre comment faire des arrondis et je m'exécute avec différentes tentatives plus ou moins réussies. Le principal problème pour les débutants comme moi, c'est l'arrachement. Au lieu de couper, la gouge arrache des morceaux de bois. C'est dû au mauvais angle de la gouge et donc à un mauvais talonnage. L'autre élément important est la position du support d'outils. Vous devez être au plus près de la surface de travail pour donner un support maximum à votre gouge. Mais au fur et à mesure, je commence à comprendre comment tout ça marche et je prends de plus en plus confiance. Bon, je ne suis pas un tourneur sur bois mais je commence à piger comment ça marche. Comme j'ai un peu mangé du bois pour m'entraîner, on redéplace tous les repères et reperce le morceau de bois pour qu'il reçoive son clou plus tard. Et il est temps de passer à la partie que je déteste le plus, le ponçage. C'est méticuleux, chiant au possible. Je déteste vraiment ça, mais si on veut un résultat potable... Sylvie a préparé un morceau de bois déjà pré-tourné avec le clou déjà collé, que je ponce, là aussi allant dans les grains de plus en plus fins, et de temps en temps lui donnant un coup d'alcool pour voir le résultat. Après ça, Sylvie fait un peu de place et il est temps de séparer le poinçon de son embase. Avant de passer au ponçage, et oui encore du ponçage. Sylvie installe un dispositif maison sur son tour et commence le ponçage du cul du poinçon. Avant de pouvoir mettre une couche de fini, et voilà, mon poinçon de barbare est fini. C'est vraiment cool de pouvoir mettre les doigts sur un tour pour la première fois. Bon ça génère une tonne de copeaux, mais à part la partie ponçage, c'est vraiment un truc génial à faire. Alors voilà le poinçon que j'ai pas fait. Et le poinçon que j'ai fait, il est là. En gros, le but de toute façon c'était d'une initiation au tournage. C'est vachement intéressant, bien sûr ça nécessite d'avoir un tour à la maison. Comme toutes les autres choses, il faut passer du temps dessus. Tu t'en es vachement bien sorti, franchement, tu y vas suffisamment doucement pour enlever comme il faut. Et puis t'as pas la bouche qui part dans tous les sens, donc c'est plutôt bien. La seule partie qui me fait chier c'est le ponçage, comme d'habitude. Ça je laisse à Sylvie. Il reste quoi, poncer un peu le cul, mettre un peu de fini, et pif paf pouf, c'est fini. Voilà, merci à Sylvie pour son accueil. Allez voir sa chaîne, bordel de merde, si c'est pas déjà fait. Sinon, je vous attaque à coups de poinçon, vous allez voir. Ça c'est un poinçon de psychopathe. Comme d'habitude, t'as des questions, des insultes, tu sais comment faire, hein, putain. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Bien sûr, laissez des commentaires, évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des Barbie Tipeurs qui nous envoient un peu de pognon. Pognon ! Tous les mois, et qui nous permettent d'acheter du matériel pour te proposer des épisodes encore plus géniaux. Un grand merci pour leur soutien. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Initiation au tournage. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous. Et que la barbitude soit avec vous ! Je digère encore ? Presque. ... ... ... ... ... ...